Ok, donc je vais vous présenter les différentes étapes de la coloration grâme. La première étape, ça va être de se faire un frottis bactérien. Donc j'ai une gélose avec des colonies dessus. Je prends une lame de microscope et sur laquelle j'ai déjà déposé une petite goutte d'eau. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je vais d'abord stériliser mon fil à boucle. Et le laisser refroidir un petit peu pour ne pas brûler mes bactéries. Et dans le fond, je vais aller chercher vraiment une petite quantité de bactéries. Je vais à peine effleurer une colonie. Et ça va être amplement suffisant. Je vais ensuite venir dans ma goutte d'eau. Et je vais venir comme tapoter pour faire décoller les bactéries. Dans le fond, je vais me faire une sorte de petite solution de bactéries. que je vais venir étendre sur toute la largeur de ma lame. Comme ça ici. Mon fil à boucle est bien contaminé. Donc je le restérilise avant de déposer. Et je vais venir faire sécher mon frottis avant de mettre les colorants. Je vais passer comme ça rapidement sous la flamme, jusqu'à ce que ça devienne complètement sec. Avant de repasser, je vérifie que ça ne devienne pas trop chaud. Pour ne pas briser la lame, mais aussi pour ne pas observer des bactéries brûler. Et puis moi, on voit déjà que c'est sec. Donc je peux passer à l'évier pour mettre les colorants. Donc une fois que notre frottis bactérien est fait, je vais venir à l'évier. Je m'allume un petit peu mes filets d'eau. Et ce que je fais, c'est que je vais d'abord ajouter le violet de gentiane sur tout le frottis. Et je vais laisser agir une minute. Après une minute, je vais rincer à l'endos de ma lame. Si j'y allais directement, je risquerais de perdre mes bactéries. Ce serait trop fort. Donc à ce moment-ci, les bactéries se sont colorées en mauve. Ensuite, on y va avec le deuxième colorant qui est l'I. Encore une fois, je vais venir couvrir complètement le frottis. J'attends une minute. Et après une minute, je vais rincer. À ce stade-ci encore, les bactéries, qu'elles soient grammes plus ou grammes moins, vont être de la même couleur. En fait, le fait d'ajouter l'iode, ça fait juste en sorte que la molécule va se lier au violet et devient une plus grosse molécule qui ne peut plus ensuite ressortir de la bactérie. C'est à cette étape-ci que ça va changer. J'utilise un décolorant. Donc je fais plusieurs lavages comme ça ici. Si c'est une bactérie, grammes plus, la paroi ne sera pas détruite par le décolorant et donc va rester colorée du mauve foncé qu'on avait au départ. Alors qu'elle est grammes négative, leur paroi, elle, va être détruite. Donc là, le colorant va sortir. Ça va donc devenir complètement transparent. Il n'y aura plus de coloration. C'est pour ça que je vais utiliser un dernier colorant qui est la safranine. Je vais venir encore une fois couvrir et laisser agir une minute. Donc les bactéries grammes moins qui se seraient décolorées vont être colorées en rose. Tandis que l'ajout du rose pour les bactéries grammes plus qui ne s'étaient pas décolorées ne changera rien et va rester encore mauve foncée. Après une minute, je rince comme il faut l'endos de la lame et je vais venir assécher la lame dans du papier buveur. Pour faire l'observation au microscope, il faut que j'ai une lame complètement sèche. Donc en plus de voir tout de suite est-ce que c'est mauve, est-ce que c'est rose, ce qui nous permet de savoir de quel gramme il s'agit, bien cette coloration-là nous permet justement de voir les bactéries au microscope. S'ils étaient transparentes, on ne pourra pas les observer. Donc avec ça, on va pouvoir voir leur forme, des petits coques, des bâtonnets, quel arrangement qu'ils ont, sont-ils en chaînette ou autre. Donc c'est comme ça qu'on fait une coloration de grammes. Merci. 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 Merci.